Un gigantesque drapeau palestinien et plus de 900 000 signatures en faveur de la reconnaissance d'un État indépendant. C'est l'initiative de l'ONG Avaaz. Elle a déployé ce drapeau au cœur du quartier européen de Bruxelles, en présence du numéro 2 de la délégation palestinienne. Tous les rapports internationaux qui viennent des Nations Unies, de la Banque mondiale et surtout des institutions européennes, lesquelles étaient les premières à se dire en faveur de la création d'un État palestinien, tous ces rapports montrent que les institutions de l'autorité palestinienne sont prêtes à devenir les institutions d'un État souverain. La semaine prochaine, les Palestiniens réclameront leur adhésion en tant qu'État aux Nations Unies. Or, l'Union européenne est très divisée sur ce dossier. Il faut une solution politique à la crise par la création de deux États, l'État israélien qui existe déjà et un État palestinien aussi, mais pas les négociations. En clair, l'Europe ne soutient pas unanimement une proclamation unilatérale, l'Espagne étant l'un des rares pays à appuyer ouvertement l'initiative palestinienne.